C'est le divertissement cette équipe. Le PSG, c'est une équipe, quand t'es pas pour eux, je l'ai déjà dit, mais je le redis, quand t'es pas pour eux, mais tu suis la série PSG Flix, quoi. On est sur une série télévisée, mais des scénarios, parfois tu te dis c'est un petit peu répétitif, là, faudra un petit peu changer le truc. On commence la journée du dimanche, par un PSG Lille à 13h, euh, franchement, je me suis régalé. Alors t'as Paris qui mène 2-0, Mbappé, Mbappé qui est en train d'annoncer sur le terrain qu'il est le boss, qu'il est le numéro 1, et t'es là et tu te dis, à 2-0, Paris qui mène, Mbappé, enfin je veux dire, déjà même dès le début du match, Paris était dans la même lancée que les derniers, et ce qui fait changer et remet de l'espoir dans l'équipe, c'est globalement l'individualité d'Mbappé, sur le coup, je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité. Mbappé remet Paris dans le bon sens. Ensuite, Neymar aussi, dans une très belle action, 2-0, je veux dire, là c'est fini, normalement, tu déroules, t'as les joueurs pour avoir la possession, normalement, enfin je veux dire, t'es le PSG, t'as tout mentalement, t'es chez toi, tu mènes au score 2-0, t'as des individualités, je te mange une remontade. Alors je vais pas parler du scénario de la fin du match tout de suite, mais c'est vraiment pour dire comment Paris va mal, que même en menant 2-0 contre Lille, ils arrivent à se sentir au fond du gouffre. Y'a aucune solidarité dans cette équipe, y'a aucun... Et pourtant le public, ils essayent de pousser, limite, des fois dans ma tête, je me dis, mais est-ce qu'en fait c'est pas l'inverse qu'il devrait y avoir pour que ce club commence à un petit peu voir les problèmes en face ? Parce que, moi je sais pas comment fait le public pour... Quand ils sont en train de se manger la remontada, ils sont là, ils les encouragent, ouais, ça va, c'est digne d'Olivet Tom, avec Paty, je sais plus comment ils s'appellent, les... C'est incroyable, c'est vraiment un amour, mais c'est plus que de l'amour là, c'est... Il faut un peu de raison au milieu de l'amour. Et honnêtement, quand tu regardes ce PSG là aujourd'hui, t'as Messi, t'as Neymar, t'as Mbappé, mais imaginez ! Non mais je pense qu'on imagine pas, je vous promets, on imagine pas assez. Vous imaginez, il y a quelques années là, quand tous ces joueurs ont été recrutés, de se dire qu'aujourd'hui, Paris, on verrait un visage comme ça. On était en train de se dire, dans les plus grandes chaînes, Paris est-elle l'équipe ? Ça y est, numéro 1, on monte ! Devant City, devant... Tiens, les gens se disaient, ça y est ! Mais t'as Messi, Neymar Mbappé ! T'as Hakimi, t'as Donnarumma, t'as acheté les meilleurs partout ! Le foot, c'est pas ça ! Le foot, c'est pas ça ! C'est triste de se dire que Paris régresse... Bon là, il y a un corbeau qui veut s'incruster, je crois. Les remplaçants sont presque inutiles au PSG. Défensivement, c'est affreux. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce match ? Maintenant, on y revient. Paris qui menait 2-0. Paris qui est rattrapé 3-2 au Parc des Princes. Égalisation de qui ? De Kylian. Donc t'as Mbappé qui plante. Neymar ensuite. Kylian pour l'égalisation. Et là, il y a 3-3. Et là, tu te dis déjà Paris... Parce que là, t'avais Campos, t'avais... Tout par... La crisouille. La crisouille, là, elle était là, là. Ils étaient... Non, je vais respirer ! Sors ton nez, sors ton nez ! C'était... Mais vraiment, c'était à ça, là. Campos, tout le monde savait que son poste, il allait sauter. Galtier, il ne mâchait pas son chewing-gum. Il était en train de le broyer. Chewing-gum, il était là. Arrête, arrête ! J'y suis pour rien ! C'était la folie. Les joueurs sur le terrain commençaient à être éparpillés. Ça ne ressemblait plus à rien. Bref. Individualité, encore une fois, Mbappé. Égalisation. Bon, Paris doit se dire... Alors, à la fois, Paris, sur le coup, doit se dire... On a bien fait de tout donner pour le prolonger. À la fois, il faut aussi se poser la question de comment ça se fait qu'un club comme le PSG ne dort que sur un Mbappé. Et que sans Mbappé, aujourd'hui... Non, mais sans Mbappé, ce match-là, c'est pas loin d'être comme Monaco, j'imagine. Et là, qu'est-ce qui se passe ? À la mi-temps, déjà, moi, j'étais en train d'exprimer sur Twitter que Messi, honnêtement, là, c'est trop, là. Tu sens vraiment qu'il n'existe pas dans le match. Et tu te dis, bon... Et je reviens sur l'analyse que j'ai faite la dernière fois pour la confirmer. Vouloir prolonger Messi, c'est un non-sens, en fait. Il n'y a pas d'argument réel. Pour moi, ils peuvent te dire qu'au vu de l'âge, au vu de ce qu'il touche, au vu du temps où il joue pendant un match, tu peux pas avoir Messi lui donné le salaire qu'il avait, lui donner un tel salaire, lui donner autant. Enfin, moi, je m'en fous, mais dans la cohérence, vouloir le prolonger en sachant que c'est un joueur de coup d'éclat qui n'a même pas un dispositif au club qui est fait pour lui. Donc là, c'est comme si t'avais un bazooka, mais sauf que tu mets pas les munitions. Et les munitions, en fait, pour Messi, c'est d'avoir une équipe qui joue pour lui. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est le porteur, le point, où le ballon doit passer pour qu'il se passe quelque chose. Au PSG, Messi n'est pas le joueur qui, offensivement, doit déstabiliser les choses. Et donc, on a mis minutieusement autour de lui ce qu'il faut. Non ! Parce que Paris, aujourd'hui, n'a presque pas de système de jeu. Paris a besoin de lancer Mbappé. Et Mbappé fait les choses. Et t'as Neymar ! Qui Neymar ? On va pas se mentir. En termes d'effort, il est là. Pour moi, Neymar, aujourd'hui, serait plus utile à Mbappé. Et tu mets soit un attaquant fixe, un vrai niveau, soit un mec du Notre-L. Qui, voilà. Mais Messi, dans le match, est utile, quand il est utile, 5 minutes, en fait, si t'additionnes les petites minutes additionnées, où il arrive à faire des choses. Et encore, là, on parle de Lille. Donc, imaginez pas dans les matchs où ça y est. Parce que, premièrement, il n'a plus l'intensité. Donc, tu peux pas avoir un système de jeu. Le système de jeu, c'est quoi ? C'est hyper rude autour de lui. C'est hyper dur. Tu vois, dans son équipe, à l'Argentine, ça se bagarre, truc. Derrière lui, il a un mec qui est là pour... Tu vois, il sauve ses arrières. Devant lui, il a un gars qui donne sa vie sur les mouvements, sans que le statut du mec devant lui soit au-dessus de lui. Donc là, après, Messi, c'est quoi ? C'est au milieu de terrain. Il se balade un peu là où ça conserve. Et là où il va, le ballon, il vient à lui. Direct. Et c'est lui, après, par son intelligence, par sa qualité de passe, par ses coups de génie qui offrent le caviar, qui offrent... Voilà. Il fait le serveur. Mais dans une équipe où t'as Neymar qui bouge plus que lui, et qui peut servir tout aussi bien que lui, un mec comme Mbappé, et Mbappé qui est le point le plus important du club, et le patron du club aussi. Et quand t'es Messi, t'es plus habitué aujourd'hui à te dire « Je peux être considéré comme les autres joueurs. » Dans le vestiaire, les mecs, ils vont parler, mais limite, il y aura des sous-entendus peut-être sur ma tronche. Le public peut me siffler. Messi n'est pas habitué à ça. Messi, par le talent qu'il a eu et celui qu'il a été, sait que c'est celui qui est le chouchou, mais jamais on va lui tomber dessus. L'équipe, elle sait qu'elle se repose sur lui. Et lui sait que le ballon va aller à lui parce que c'est lui qui porte, parce que c'est le patron. Il n'a pas besoin de parler, pas besoin de crier, pas besoin de s'énerver. Il sait que c'est par son football que tout ça passe. Mais là, en arrivant au PSG, un choix standard, à la fois pour rester au très haut niveau, Ligue des Champions, et à la fois avoir un salaire conséquent, lui qui ne pouvait plus rester au Barça, se retrouve dans un club où tu sens qu'il n'y a pas toutes les choses qui sortent, mais si, il se sent bien et tout, c'est jamais de sa bouche, et même si ça sort de sa bouche, c'est un mensonge. On le voit, il faut arrêter de se mentir. Messi est heureux, là. Vous pensez vraiment ? Vous voyez Messi avec l'Argentine, comment il se donnait ? Vous voyez les émotions, les énervements, comment il sortait des choses à l'intérieur de lui ? Là, vous le voyez avec Paris. Il est dans une maison qui n'est pas la sienne. Je veux dire, c'est dramatique de vouloir prolonger Messi. Et il n'a plus 25 ans, le mec, en plus. Il ne faut pas oublier. Parce que Messi a un certain âge aussi, donc tu ne peux plus compter sur une intensité. Dans un match où tu n'auras pas beaucoup le ballon, vous êtes beaucoup offensif. Qui des trois, à part Neymar ? Mais Neymar, ce n'est pas non plus... Je veux dire, il revient. Mais il revient pourquoi ? Et là, on va maintenant faire la transition. Neymar, quand il revient, c'est parce qu'en fait, le milieu n'est pas une équipe qui est capable de réellement porter le ballon, à part Verratti. Et Vitinha qui a coulé depuis le début de saison. Je veux dire, début de saison, Vitinha, pour moi, c'était un petit Verratti bis. Il montrait quelque... Mais psychologiquement, ils sont tous au fond du trou. C'est la période de l'année où je ne sais pas ce qui se passe pour eux. Et là, tu les sens, mais vraiment, Verratti, certes qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps de jeu dernièrement, ça, c'est une vérité. Mais certes, il est là, on connaît son talent. Mais là, lui aussi, plus aussi serein qu'avant. Vitinha, n'en parlons pas. Et t'es là, et après, quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais rentrer solaire ? T'as les tickets ? T'as des remplaçants. Quand tu les fais rentrer, c'est simplement... C'est pas par stratégie. C'est parce que tu sais que les titulaires ne peuvent plus tenir encore. Donc tu dis, bon, mais tu sens pas qu'il y a de la poigne. Tu sens pas que les mecs, quand ils rentrent sur le terrain, ils apportent une nouveauté. Tu sens... Tout est en train de s'écrouler. Et le match, là, aurait... A failli être le match du bateau qui... Wouh ! Wouh ! Mais il reste un petit bout qui aurait été le Bayern. Campos... Tout le monde, ça y est, dépasser les... C'était la crise. Là, j'en parle comme si c'était un scénario. Et là... Et là... 3-3. Bon, tu dis, bon, c'est la crise, mais... Ça pique, mais on m'a pas coupé la main encore. Et là, t'arrives à la fin, couffrant. Et sur ce couffrant, Messi a récolté la joie. C'est comme si, en fait, t'étais presque en train de mourir et qu'un gars, il est venu en courant et t'a ramené un verre d'eau. Ce verre d'eau, il te restaure temporairement. Mais sans ce verre d'eau, t'allais mourir. Mais ça n'empêche qu'après ce verre d'eau, tu te dis, purée, mais comment on va boire ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, t'es au milieu du désert et c'est le PSG. Quelqu'un est arrivé, il leur a donné un verre d'eau et c'était le coup d'éclat de Messi. Messi, ces coups d'éclat, il peut les faire. Et il les fera jusqu'à un certain âge. Ça n'empêche que, est-ce que tu peux compter sur 90 minutes pour attendre un coup d'éclat qui viendra ? Quand il viendra, il est sublime, mais qui peut ne pas venir. Et en majorité, il ne vient pas au PSG avec Messi. Surtout maintenant avec une haute intensité au très haut niveau. Voilà. Donc, Messi, tu le connais. Soit tu fais une équipe autour de lui, avec vraiment minutieusement, tu calcules les choses et là, tu le mets dans les meilleures dispositions. Quand t'as Messi, tu le mets pas dans les meilleures dispositions, il sert à quelque chose, c'est d'avoir des coups d'éclat. Coup franc, entrée de zone, si tu le mets pas, honnêtement, là, tu ne sers plus à rien. Eh ben non. Là, cou franc, et il te fout un sacré cou franc. Et là, comme je vous dis, voilà, on est sur la survie, mais on ne sait pas si derrière, on va encore pouvoir boire ou manger. Et là, t'as Messi qui sauve Galtier sur une histoire de semaines ou de mois. Il sauve un peu tout le club d'une crise qui, on ne sait pas, ça se trouve après ce match-là, Paris, mais si ce match-là était perdu, peut-être que Marseille les rattrape et Paris est encore en train de sombrer encore plus. Donc ce but-là, certes, d'un Messi qui dormait tout le match, qui s'est raté, a fait un coup de génie qui peut à la fois être un sauvetage, sauver la vie du club et peut-être, on ne sait pas la suite, on verra si ça remonte ou pas. J'ai du mal à y croire. Mais il sauve Galtier, il sauve tout le club de la chute brutale et il sauve sa tête aussi sur ce match. Parce que, honnêtement, ce coup franc-là, il ne le met pas. Son match, c'est affreux. Alors je ne sais pas s'il va être annoncé comme homme du match ou Mbappé homme du match, mais c'est là où tu te dis que voilà. L'autre fois, j'ai pris l'exemple d'un Valverde. Valverde, ce n'est pas Messi, je ne dis pas attention que je compare Valverde et Messi. C'est le jour ou la nuit si on compare ces joueurs-là. Mais tu te dis qu'au milieu, l'intensité, l'équilibre, est-ce que ce n'est pas plus bénéfique parfois des joueurs comme ça en qui tu peux faire confiance et tu laisses le talent à certains d'autres ? Tu n'en as pas besoin trop d'individualité non plus. Messi, Neymar, ça suffit amplement pour moi. Et si Neymar s'en va, je ne sais pas, tu peux ramener un attaquant fixe. T'imagines que tu avais Lewandowski. Ah, si tu avais Lewandowski au PSG à la place de Messi, là, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Parce que Mbappé peut tourner autour. Et Mbappé, lui, ce qui l'aurait arrangé, je pense, c'est même de ne pas avoir Messi, Neymar et d'avoir un Lewandowski en point fixe, un Mbappé qui peut porter autour, un petit peu à l'image de l'équipe de France et une équipe derrière, soudée, qui sait quoi faire, qui sait sur qui compter devant, qui n'est pas là. On vous fait la passe et on regarde le spectacle. Parce que là, c'est fou. Plus personne ne sait comment compter sur un dispositif, un équilibre. Et le coach, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise à Messi, Neymar, Mbappé ? Donc, le coach, mettez-le de côté. Tant que le club est dans cette manière de gérer son équipe, le coach, oui, ça va être bien, sympa, machin, truc. Il y aura toujours des histoires de coach. J'ai même l'impression que parfois, les dirigeants du club ne savent même pas comment fonctionne un club pour que ça se passe normalement. J'ai l'impression qu'ils doivent aller voir un autre club à côté et ils vont se dire bon, mais en fait, ça se passe comment et tout ? Le côté sportif, parce que là, on n'arrive pas... Ah oui, mais les gars... Déjà, là, Paris, pour moi, ils ont perdu toute l'âme de tellement de joueurs qui étaient là et qui avaient une âme et il fallait... Tu vois, progressivement, ils ont tout perdu. Donc, pour moi, il va falloir soit tout structurer à zéro et refaire les nouveaux fondements. Tiens, le nouveau leader. Ah, le nouveau truc. Tu vois, vraiment, à l'époque, comme le début des Qataris, quoi. On dirait, il faudrait que ça se finisse et qu'il y ait un nouveau début. En fait, le mieux, ce serait que les Qataris s'en aillent et que des nouveaux investisseurs y viennent et que... Parce que même si les Qataris s'en vont, Paris, aujourd'hui, il est obligé tout est refait parfaitement pour être racheté. Et là, tu ramènes une nouvelle mentalité et une nouvelle manière de gérer. Enfin, moi, je pense que peut-être comme ça, ça pourrait le faire. Kimpembe. Bon, lui aussi, ça fait longtemps, il revient, mais honnêtement, il se comporte comme un mec sur le terrain qui était paumé. Alors, je pense que il ne devait pas être vraiment bien au niveau, peut-être, cardio, j'en sais rien. Mais même lui, des fois, il voulait mettre des têtes, il a tapé de l'arrière. Tu vois, vraiment, quand elle dépassait. Je sentais le joueur dépasser. Ramos, je le sens mieux. Ramos, je le sens mieux. Nuno Mendes, blessé. Neymar, blessé. Et j'ai vu la cheville qui a tourné. Paris s'en sort. Victoire qui a dû réveiller les supporters. Fait kiffer tout le monde. Mais il y a une différence entre ce que j'évoque, parfois, entre la victoire du champion dans un match moyen où tu n'es pas très bon. Mais où toute la saison, tu sens quand même que ton équipe, c'est une équipe, on parle des équipes des meilleures au monde. Elle se bat dans le haut du tableau, quoi. Ligue des champions, elle est capable de faire à n'importe qui un scénario de fou. En championnat, elle continue d'accumuler les points. Mais là, Paris, c'est en train de faire ça. Et au moment où ça a failli faire ça, ça a fait ça. On ne peut pas se dire que c'est une victoire de champion, un truc comme ça. Parce que Paris ne gère rien. Paris ne gère rien. Il y a des joueurs, eux-mêmes, qui doivent se dire l'individualité. Est-ce qu'elle va réussir à faire la différence ? Un coup franc de Messi, du Mbappé solo en début. Même les équipes comme Lille et tout, tu vois, c'est cohérent. Il y a une défense, il y a un milieu, il y a une attaque. Tu sens qu'il y a quelque chose. t'as Neymar, il doit aller venir en défense pour faire le travail du milieu, mais le milieu, il sert à quoi ? Tu sens que tout est en train de sombrer. Et je ne sais pas qu'est-ce qui va pouvoir réveiller ce PSG. Vraiment. Vraiment. En tout cas, c'était un match de fou qui a mis beaucoup d'adrénaline au niveau du public, au niveau de... C'est la folie. Le PSG est à deux doigts de la crise, oui. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous. Sous-titrage ST' 501